... L'Asie du Sud en deuil pour le nouvel an. Les festivités ont été annulées, recueillement et prière, journée de deuil nationale au Sri Lanka. Le passage de 2004 à 2005 restera dans les mémoires. Un hommage aux victimes. Le bilan s'est encore alourdi. On compte désormais 125 000 morts, chiffre toujours très provisoire. En France, on est sans nouvelles de centaines de familles à la demande du gouvernement. Des milliers de SMS ont été envoyés par les opérateurs nationaux pour tenter de rentrer en contact. Aujourd'hui, officiellement, on compte 122 morts, dont 99 disparaissent. La solidarité qui s'organise d'une ampleur inégalée. 60 millions d'euros, les Français se sont mobilisés. Les dons affluent. La tragédie de l'Asie du Sud sera largement évoquée ce soir lors des voeux de Jacques Chirac aux Français dans ce journal. La fête malgré tout, la fête quand même, même si les Champs-Elysées sont en deuil avec des crêpes noires sur les arbres. Dernier préparatif avant le réveillon. Madame, Monsieur, bonsoir. Le blanc couleur de deuil. Le Sri Lanka veille ses morts. Une journée nationale de prière. Les célébrations du Nouvel An, ici comme dans d'autres pays d'Asie, touchées par les rats de marée, ont été annulées. Le passage à l'an 2005 vient de s'achever en avance de quelques heures sur l'Europe. Partout, le recueillement, la tristesse et le respect envers les innombrables victimes. Jean-Marc Hillouz. Prière du Vendredi met nouvel an de deuil pour l'Indonésie. Plus grand pays musulman du monde, 220 millions d'habitants, et aujourd'hui le pays le plus touché par le séisme. 80, 100 000 morts peut-être. Mais au tournant de l'année, les prières des habitants de Jakarta vont vers leur corée légionnaire de la province d'Ache, à 2000 km nord. Ache, où il a bien fallu se résoudre à brûler des cadavres anonymes, où chacun dans cette mosquée a perdu un proche, où l'imam ne pourra réprimer une larme. La tragédie en Asie du Sud devrait être largement évoquée par Jacques Chirac, qui va s'adresser dans quelques secondes aux Français. Depuis le palais de l'Elysée, vous le savez, selon un bilan encore provisoire, on parle maintenant de 125 000 victimes. L'aide de la France, c'est de... Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer, de l'étranger, nous sommes tous bouleversés par la terrible catastrophe qui a semé la mort, l'horreur et la dévastation dans l'océan Indien. Et ce soir, mes pensées vont à toutes les victimes. Elles vont aux familles et aux proches de nos compatriotes dont la vie s'est brisée ce 26 décembre. Elles vont aux blessées, à toutes celles et à tous ceux qui sont sans nouvelles d'une personne aimée. Je veux leur dire, au nom de la nation toute entière, mon émotion et ma profonde solidarité, le gouvernement s'est immédiatement mobilisé pour apporter aux victimes assistance et soutien. Et je salue le magnifique élan de générosité des Françaises et des Français qui s'engagent et qui répondent en masse à l'appel des associations humanitaires pour venir en aide aux populations frappées par cette tragédie. Une tragédie qui est aussi la nôtre. Car chacun ressent aujourd'hui à quel point, par-delà les distances, nous formons une seule et même humanité dont le destin ne se distingue pas de celui de notre planète. L'action doit se poursuivre face à l'urgence, retrouver nos compatriotes et aider leurs familles, renforcer les secours et l'aide humanitaire, lutter contre les risques d'épidémie. Au-delà, la France et l'Europe mettent en place des moyens exceptionnels et notamment un moratoire sur la dette pour permettre la reconstruction des régions dévastées et la reprise de l'activité de populations qui ont tout perdu. Si nous ne pouvons évidemment pas empêcher de tels séismes, il dépend de nous d'en prévenir les conséquences les plus dramatiques. La France s'impliquera pour que l'Europe et les Nations unies mettent rapidement en place des dispositifs d'alerte efficaces et organisent une véritable force humanitaire de réaction rapide comme nous avons su le faire pour la paix avec les casques bleus. Mes chers compatriotes, ce soir, je veux aussi vous parler de notre pays et de son avenir. Après deux années et demie d'action pour préserver et renforcer nos solidarités, pour retrouver une croissance soutenue, pour restaurer l'autorité de l'État et les valeurs de la République, le temps est venu de déployer notre projet pour l'avenir. Le projet d'une société ouverte sur l'Europe, une société de justice, de croissance, d'emploi, une société de l'intelligence, de la créativité, de l'innovation. L'Europe pour laquelle la France se bat depuis longtemps est une Europe réconciliée et unie. Une Europe engagée de tout son poids pour la paix, pour la liberté, pour le développement. Une Europe en première ligne contre les pollutions et la destruction de la nature. Une Europe offrant à tous ses enfants les meilleures garanties sociales et les meilleures chances d'emploi et de prospérité. Une Europe qui s'appuie sur les nations, qui les rassemble pour leur permettre de compter face aux grands ensembles du monde. En 2005, vous aurez l'avenir de cette Europe entre vos mains. J'ai en effet décidé que la Constitution européenne vous sera soumise par référendum avant l'été. Ainsi, vous, peuple souverain, serez appelé à choisir vous-même votre destin. En approuvant la Constitution européenne, vous permettrez à l'Europe d'être plus démocratique, plus volontaire, plus puissante. Vous la rendrez capable de progrès économiques et sociaux plus rapides. et vous permettrez à la France de peser davantage dans l'Union. Entre le repli et l'ouverture, le choix que nous ferons sera décisif. Ce choix engage l'avenir de la France et de l'Europe. Il ne devra être altéré ou détourné par aucune autre considération. C'est pour nous tous une très grande responsabilité. Bâtissons aussi une société qui donne ses chances à chacun, une société de croissance tournée vers l'activité et vers l'emploi. Depuis 2002, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a pris les mesures nécessaires pour faire repartir notre économie en privilégiant le travail, le soutien à la consommation et le dynamisme de nos entreprises. 2004 aura été la meilleure année de croissance de ces quatre dernières années. Pour la première fois depuis 2001, le chômage a été stabilisé. Oh ! Ce n'est pas suffisant ! Mais à mi-parcours, nous sommes sur la bonne voie et je demande au gouvernement de continuer et d'amplifier ses efforts. Tout faire pour la croissance, poursuivre la hausse du SUIC et soutenir le pouvoir d'achat, poursuivre la baisse de l'impôt sur le revenu et la baisse des charges, continuer à maîtriser nos dépenses, encourager l'investissement en mettant en œuvre la réforme de la taxe professionnelle, permettre à celles et à ceux qui veulent gagner plus de travailler plus, donner plus de droits aux consommateurs, développer la concurrence, encourager l'exportation et renforcer notre présence sur les grands marchés émergents. Tout faire pour que cette croissance profite à l'emploi. J'ai voulu que l'ensemble des pouvoirs publics se mobilisent au service de notre cohésion sociale, et la loi vient d'être votée. Nous avons maintenant de nouveaux moyens d'action pour développer l'emploi des jeunes, pour ramener vers l'activité les allocataires de minima sociaux, pour lutter contre les discriminations à l'embauche, pour moderniser le service public de l'emploi, pour aller à la conquête de tous ces emplois non pourvus, en particulier dans l'artisanat et dans les services aux personnes où les besoins sont immenses. Tout faire enfin pour être au rendez-vous des technologies qui créent les emplois de demain. Les succès industriels se préparent longtemps à l'avance. Les programmes des dernières décennies, comme le TGV, le nucléaire, Airbus, Ariane font encore la force de notre industrie. Et j'ai demandé au gouvernement de lancer en soutien de nos entreprises et avec nos partenaires européens les projets industriels qui tireront la croissance de demain et nous permettront d'accroître notre avance technologique. Nous irons ainsi résolument vers une société de l'innovation et des hautes qualifications Elles seront la première source de dynamisme et de richesse du XXIe siècle. C'est dans la compétition avec les pays les plus en pointe que se joue notre place. C'est pourquoi j'ai voulu également qu'une réforme vienne aider notre école à s'adapter aux exigences et aux défis de notre temps. La loi d'orientation commencera à s'appliquer dès la rentrée de septembre. Elle est capitale pour la réussite de chaque enfant et pour le dynamisme de la nation toute entière. Donnons en même temps à notre recherche les moyens de se mobiliser au service de notre avenir. C'est l'ambition de la réforme que le gouvernement prépare avec la communauté scientifique. Et mettons notre enseignement supérieur en capacité de rivaliser dans tous les domaines avec les universités les plus performantes du monde. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer, de l'étranger, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une très heureuse nouvelle année. Pour celles et ceux qui abordent cette nouvelle année dans la solitude, la détresse ou la maladie, je veux exprimer mes pensées les plus chaleureuses. Je veux aussi rendre hommage en votre nom à tous, à nos soldats engagés sur tous les continents au service de la paix. Ils accomplissent leur mission avec un courage et un professionnalisme exemplaires. Notre nation est solidaire, ambitieuse, volontaire, fière de ses valeurs. C'est sur vous tous que repose son avenir. Et c'est à vous que je veux dire ce soir ma confiance en vous exprimant mes voeux les plus chaleureux pour 2005. Vive la République et vive la France. Revenons à présent au désastre humanitaire d'une ampleur inégalée qui frappe essentiellement l'Indonésie où les chiffres sont affolants ou point même que les autorités ont décidé de renoncer à compter leurs morts. Ce que l'on découvre à Sumatra dans le nord de l'île, c'est une région dévastée qui manque de tout. Le ravitaillement médical n'y arrive pas, pas encore. Il y a un seul hôpital qui fonctionne. Les survivants ont du mal à trouver la moindre nourriture. Reportage de nos envoyés spéciaux Bertrand Coq et Yann Moine. Sur l'aéroport militaire de Banda Haché, il y a des avions qui se posent, des réfugiés qui embarquent, des cartons qui s'entassent, du lait, du chocolat et des uniformes de toutes les couleurs. Mais tout cela reste bien dérisoire au regard des besoins d'une ville sinistrée à 80%. Il y a 5 jours ici, les vagues ont pénétré sur plusieurs kilomètres à la vitesse d'un avion. Jusqu'à hauteur d'homme, la mer a tout emporté. Et 5 jours plus tard, c'est encore comme le jour d'après. Les militaires ont ouvert des fosses communes, mais des dizaines de corps sont toujours prisonniers des gravats. Cet homme dit qu'ils sont trop peu nombreux pour ramasser tous les cadavres. Même pour déblayer, il n'y a plus assez de monde. Les enfants comptent raient pour 40% du total des victimes. Ceux qui ont survécu fouillent les décombres des magasins pour y trouver de quoi se nourrir. Ces hommes ont apporté du riz pour leurs proches parents, sauf que jusqu'à présent, ces cousins demeurent introuvables. Le principal hôpital a été dévasté. Dans les centres de soins, les blessés s'entassent dans les couloirs, laissés pratiquement sans soins à la garde de leurs proches. Ce médecin-chef, qui s'apprête à recevoir le renfort d'une équipe médicale de l'armée australienne, nous dit quels sont ses besoins les plus urgents. De l'eau et de quoi nourrir ces patients. Les premières pneumonies font leur apparition et elles sont meurtrières, ce que confirme le médecin-major de Canberra. D'abord, les gens mouraient de leurs blessures, dit-il. À présent, ce sont les infections pulmonaires qui les tuent. L'étendue des dégâts est tellement impressionnante qu'on voudrait pouvoir tirer le rideau sur cette désolation. Nettoyer, reconstruire, revivre ici, les survivants de Bandahaché en auraient-ils le courage qu'ils n'en ont certainement pas les moyens. Et nous retrouvons Bertrand Coq qui est à Sumatra depuis hier. Vous avez constaté vous-même une situation sanitaire effrayante où il faut faire très vite. Oui, je m'étais trop avancé hier soir en vous disant que la situation ici tendait à s'améliorer. Il suffit de sortir du centre de Bandahaché pour comprendre qu'on est loin d'avoir pris toute la mesure de ce qui s'est passé ici dimanche dernier. Toute la journée, nous avons vu des dizaines de cadavres dans les rues, dans les cours des maisons parmi lesquels de très nombreux enfants c'est un spectacle affligeant croyez-moi et qui démoralise profondément la population. Et c'est sans doute bien pire encore sur la côte ouest. Les premiers témoignages font état de villages entiers dans lesquels il n'y a plus personne de vivant. Cet après-midi, le ministre des Travaux Publics est venu de Jakarta nous rendre visite. Il nous a dit que selon les estimations du gouvernement, près de 90% de ces villages et de ces communautés situées sur la côte ouest avaient été totalement détruits. Merci Bertrand Coq. Et s'il était encore besoin de prendre conscience de l'ampleur de la catastrophe, regardez ces images satellites. Ici donc, en Indonésie, avant le raz-de-marée, une région construite avec notamment la ville de Chalang qui comptait près de 13 000 habitants. Il s'agissait d'une ville à grande densité d'habitation mais les images d'après montrent que des rues entières, des quartiers entiers ont été totalement balayés. Partons pour la Thaïlande. Sur la plage de Kaolak à Phuket, cinq jours après le raz-de-marée, des équipes de médecins légistes ont été envoyées de nombreuses capitales européennes pour travailler à l'identification des victimes, des corps difficilement reconnaissables. La menace d'épidémie inquiète. Les autorités thaïlandaises ont pour l'instant accepté de ne pas brûler tous ces corps que les Occidentaux souhaiteraient conserver pour avoir une chance de les identifier. Yann Fronti, Jacques Dupas. C'est le corps d'une femme. Il était bloqué sous les décombres de l'hôtel Sofitel. La puissance du courant l'a emporté dans les canalisations. Cinq jours après le raz-de-marée, on continue de retrouver des victimes. Mais il faut faire vite car les cadavres sont en train de se décomposer à cause de l'humidité. Les secouristes français le savent, désormais, les heures sont comptées. Avec la chaleur qui est très très forte, il faut que ça aille très très vite. Je pense que maintenant les choses sont vraiment très très accélérées. Et les corps sont si nombreux que les autorités ne savent plus quoi en faire. Tous ceux retrouvés dans la région reposent dans un temple transformé en une immense morgue à ciel ouvert. Sans masque, l'odeur est insupportable. Les cadavres sont vaporisés de produits antiseptiques en permanence. Un peu plus loin, des équipes de médecins tentent de les identifier, de centraliser toute l'information les concernant. A l'extérieur, en ce moment, il y a des dizaines de personnes. Beaucoup de médecins qui travaillent pour identifier ces corps en effectuant des prélèvements, en collectant ce qui peut l'être afin de faire des analyses ADN. Dans ces glaciaires, on place une mèche de cheveux, une dent ou encore un bijou. Combien de temps prendra cette analyse ADN ? Plusieurs jours, plusieurs semaines certainement. Chaque cadavre est ensuite numéroté, placé dans un cercueil en attendant mieux. L'ampleur du travail est telle que des médecins étrangers ont été appelés en renfort. Or, ceux-là sont scandinaves, ils savent qu'il reste énormément à faire. Ce n'est pas trop tard, ce n'est pas trop tard, mais c'est vrai que le temps nous manque. Il y a quelques heures, des camions frigorifiques sont enfin arrivés. Les iles n'en a pas assez. Bientôt, il faudra brûler les corps les plus abîmés. Cinq jours après la catastrophe, les corps des victimes continuent d'arriver. Pour ces médecins, des spécialistes de l'identification, la tâche est considérable, mais il faut faire vite pour éviter tout risque de propagation d'épidémie. Toujours en Thaïlande, à Bangkok, la communauté française s'est retrouvée unie dans les prières pour une messe à quelques heures du Nouvel An. Une communauté qui a besoin de se retrouver pour parler de l'effroyable traumatisme qui touche chacun d'entre eux. Maryse Burgot, Guillaume Fautra. La communauté française de Bangkok est en deuil. Elle compte neuf morts pour l'instant et plusieurs disparus. Dans cette petite église hier soir, on s'est donc recueillis en souvenir de ceux qui nous reviendront sans doute. jamais. On était sur la plage quand c'est arrivé et on était 15 et il manque seulement Philippe. Donc ça, c'est un grand réconfort quand même. Philippe est son mari. Il a trois enfants. On ne sait plus très bien s'il faut parler de lui au présent ou à l'imparfait. Disparu, mort, comment savoir ? Son épouse vient de rentrer de Phuket. Elle l'a cherché pendant plusieurs jours. Puis, elle s'est résolue à rentrer dans sa maison de Bangkok pour réconforter ses enfants tout aussi traumatisés qu'elle. Il y avait une petite vague de cette hauteur-là et elle a grandi de plus en plus. Il y avait un gros bateau, l'encre était tendue, l'encre a explosé, le fil de l'encre a explosé. Et moi, je me souviens de la... Je me souviens pas d'un magalo, mais d'une sorte de petit entrepôt qui était sur le sommet de la vague. Ils étaient tous sur la plage au moment de la catastrophe. Aujourd'hui, cette femme ne croit plus guère au retour de son mari même si un espoir demeure. Il y a des gens qui étaient choqués qu'on retrouve encore, qui n'ont jamais bougé de la montagne. En plus, pipi est d'accès difficile. Phuket, il y a plein de montagnes. Il y a des gens qui ont tellement été choqués qu'ils ne bougent pas. A l'Alliance française de Bangkok, Pascal trouve un peu de réconfort auprès d'un psychologue. pendant que les volontaires recoupent encore et encore les informations pour tenter de recenser les victimes. Il n'y a pas que les touristes français venus de France qui sont concernés. Il y a aussi tous ces expatriés français qui vivent en Asie et qui étaient en vacances sur les plages de Phuket pour les fêtes de Noël. Vraisemblablement plusieurs centaines de personnes. A Phuket, où la plupart des victimes sont des occidentaux, des familles françaises sans nouvelles de leurs proches ont voulu, coûte que coûte, faire le voyage pour être au moins sur place à la recherche de la moindre trace du moindre indice comme le montent ce reportage de Philippe Rochot et Sylvain Giaume qui ont suivi ce français d'origine africaine. La maison du gouverneur de Phuket est l'étape obligée pour celui qui recherche un proche. On y recense ici les personnes disparues. C'est là que nous avons rencontré Hervé d'origine camerounaise à la recherche de sa soeur Berthe disparue pendant ses vacances au Sofitel. Ce n'est pas facile de rester à des kilomètres et qu'on vous dise de ne pas venir et vous avez quelqu'un qui est disparu, perdu, sans nouvelles. Ça vaut la peine de venir. Hervé retrouve ici Thomas, le compagnon de Berthe qui a pu échapper au raz-de-marée et la recherche en vin depuis dimanche. Mais difficile pour eux d'affronter les photos des personnes disparues. Moi, je ne regarde pas encore les photos des morts parce que je crois encore que ma femme est en vie. La femme, elle était enceinte au cinquième mois. Et puis, elle est noire, elle est africaine. Et justement, en Bangkok, dans un hôpital, il y a une femme noire. qui était aussi enceinte. Elle était zéro. Thomas porte avec lui une touffe de cheveux de Berthe pour une analyse de l'ADN qui reste son seul espoir, comme pour toutes les autres familles. Hervé, lui, croit sincèrement que la diffusion de la photo de sa sœur est un moyen de retrouver sa trace. Il en laissera plusieurs sur les murs aux côtés de celles des milliers d'autres. C'est difficile d'être sur place et d'affronter ce genre de situation. mais étant de l'autre côté, on vous dit que vous avez un membre de la famille perdu, mais il faut être là, il faut vivre ça parce que c'est pas facile. Il faut voir la réalité en face. Et la réalité, Hervé est prêt à l'affronter en venant sur le site dévasté de ce paradis des vacances où a disparu sa sœur. Destination paradisiaque il y a encore quelques jours, l'île de Phuket dont certaines plages ont été totalement dévastées, n'est pas désertées comme on pourrait le croire par les touristes. La région est indemne dans bien des endroits. Elle vit par ailleurs de l'industrie du tourisme et a besoin de se reconstruire. Et c'est dans ce contexte que vient de se dérouler le passage à la nouvelle année. Compte tenu du décalage horaire, on est déjà passé à 2005 avec ces touristes qui ont choisi de rester et même d'autres qui sont arrivés dans une station balnéaire traumatisée. Reportage Christelle Bertrand, Mathieu Birdel. Ils n'ont pas peur de plonger. C'est leur métier. Pour aider, pour s'occuper un peu, ils collectent tout ce que l'océan a pu charrier. Sans client, le patron commence à perdre de l'argent et s'il ne revient pas, la haute saison sera terminée avant d'avoir commencé. La rue, elle, reprend ses habitudes. Impossible d'aller sur les îles sinistrées, alors les touristes approfondissent leur connaissance en cuisine thaïlandaise. Mais certains se sentent tristes en ce dernier jour de l'année. Ce soir, c'est le nouvel an. Oui. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Rien. J'ai échappé à la mort, alors... Je suis déjà content. En Asie, les pétards chassent les mauvais esprits. Ce soir, plus que les autres, les cultures se mélangent. Tant bien que mal. Je suis très, très surpris de voir les gens s'amuser. Je me demande comment ils font. Ce n'est pas un jour d'un an où j'ai vraiment envie de faire la fête. Mais d'un autre côté, de rentrer se coucher, est-ce que c'est mieux ? Un de nos amis était porté disparu et il est vivant. C'est ce que nous fêtons ce soir. Ici, le blanc, c'est la couleur du deuil. Et au loin, les bruits, ce sont les rythmes de la fête. Ce soir, tous les quartiers touristiques de la ville sont passés de 2004 à 2005 dans cette ambiance assez particulière. L'aide internationale s'organise. Elle prend un peu plus d'ampleur chaque jour. Un pont aérien organisé par le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU se mettra en place dimanche avec la région si durement frappée de Sumatra. Pour l'instant, les équipes de secours avec des camions chargés de médicaments et de vives commencent à arriver. Une catastrophe sans précédent, on l'a dit, et des millions de rescapés menacés par les maladies. La distribution se heurte à l'état des routes et les stocks d'essence qui sont insuffisants. C'est une lutte contre la montre qui s'organise pour soigner les blessés. Au Sri Lanka, je vous le disais au début de ce journal, le Sri Lanka a été décrété une journée de deuil nationale. Une de nos équipes s'est rendue au sud-est dans la deuxième région la plus touchée. Reportage Loïc Delamornay, Didier Dahan. La marine de guerre Sri Lankaise n'a pas résisté à la vague. Autant dire que le voilier d'Antonino non plus. Pour cet Italien, son tour du monde commencé il y a deux ans s'est achevé prématurément dans le port de Galles. Il s'est agrippé à sa coque de noix et la mer l'a miraculeusement déposé sur le quai. Désormais, pour Antonino, la vie se fait par 35 degrés pour la chaleur comme pour l'inclinaison. Quoi qu'il arrive, il restera à bord pour surveiller son bateau. Je ne peux pas abandonner ma maison. Pourquoi ? Le voleur va apprendre tout. Le port de Galles était le plus important de la région. Avec ses destructions, c'est le principal point de ravitaillement de la côte sud qui disparaît à l'heure où les vivres et les matériels font cruellement défaut. Nous n'avons plus de glace pour conserver les poissons car il n'y a plus d'électricité et nous n'avons plus d'essence non plus pour les bateaux. C'est dommage, on ne peut plus pêcher pour nourrir les gens alors qu'ils ont très faim. Les pêcheurs de Galles sont aujourd'hui au chômage technique mais au moins, ils n'ont eu qu'une cinquantaine de tués dans leur rang. Le jour de la catastrophe, la plupart de ces bateaux de pêche étaient en mer. Le niveau de l'eau est monté bien sûr, mais en haute mer, ils ne s'en sont pas rendus compte. Ce n'est que de retour au port qu'ils ont découvert leur famille décimée et leur ville dévastée. En Inde, le dernier bilan fait état de près de 12 000 morts et des milliers d'autres sont toujours portés disparus. Dans la région de Pondichéry, certains villages ont été si durement frappés qu'un tiers de leurs habitants a été emporté par le raz-de-marée. Ici, l'aide humanitaire s'est organisée très vite. Le gouvernement indien vient d'autoriser l'UNICEF à installer des citernes d'eau potable. Arnaud Miguet, Dominique Marotel. Cinq jours que Sanuja dort là près des vestiges de sa maison dévastée. Il y a une semaine encore, l'endroit était paradisiaque. C'est aujourd'hui un véritable champ de ruines. D'un kilomètre au sud de Pondichéry, le village de Koudalore a perdu le tiers de sa population. C'est l'endroit le plus touché de la région. 500 morts. Sanuja nous explique qu'elle ne partira pas, qu'elle n'a rien à manger, plus d'argent et qu'elle ne peut plus supporter la distribution de nourriture. Tout le monde s'y buscule, elle a déjà été blessée. A quelques mètres de là, c'est la foire d'Empoigne. Ces scènes se répètent tous les jours depuis le drame. L'aide arrive, la distribution de vêtements, de riz, de lait ou d'eau, mais elle se fait dans le chaos et les habitants sont en colère contre le manque de coordination. Le gouvernement ne fait rien pour nous, dit cette jeune femme. La priorité des autorités semble ailleurs, la prévention d'épidémies. C'est pour cela qu'elles ont autorisé l'UNICEF à installer des citernes d'eau potable car l'eau est un élément majeur dans la prévention des risques de maladie. Autre mesure, les rues sont régulièrement désinfectées avec cette poudre blanche. Normalement, on brûle nos morts mais le gouvernement a décidé par mesure sanitaire de les enterrer pour éviter les épidémies. Enfin, dans les dispensaires installés dans le village, on vaccine la population à tour de bras. Mais on ne prononce jamais le mot de choléra pour éviter une nouvelle psychose chez une population déjà très marquée. Bandichéry est l'une des régions qui avait été le plus touchée par la catastrophe de dimanche dernier. Les risques sanitaires sont bien présents mais les autorités ont su prévenir. En France, selon les chiffres officiels, il y aurait pour l'instant 23 morts, 99 disparus et 400 blessés. Des chiffres qui pourraient être revus à la hausse compte tenu du nombre de touristes dont on est sans nouvelles. C'est pourquoi le gouvernement a demandé aux ressortissants français qui se trouvaient en Asie ces derniers jours de se manifester. Plus de 13 000 SMS ont été envoyés à un message acheminé par les trois opérateurs nationaux. Aurélien Guima, Zindenbergus. Ce message a déjà été envoyé vers 13 000 téléphones portables de ressortissants français. A la demande du gouvernement, si vous étiez le 26 décembre dans la zone du séisme, appelez le ministère des Affaires étrangères. SFR, Bouygues Télécom et Orange, les trois opérateurs de téléphones immobiles ont ainsi reçu le même ordre, tenté de contacter tous leurs clients présents en Asie du Sud au moment du séisme. En milieu d'après-midi, nous avions déjà près de 60% de messages qui avaient été reçus par les mobiles et la condition est donc que le mobile soit allumé. A la cellule de crise du Quai d'Orsay, l'initiative a semble-t-il déjà porté ses fruits. Au milieu des centaines d'appels en détresse, de plus en plus de bonnes nouvelles. Ce sont des gens qui se signalent leur retour. Sinon, avant, c'était un peu variable. Il y a eu une vague de SMS, je crois. Donc les gens ont été invités à se signaler et le font, surtout ceux qui viennent de Thaïlande. Selon un dernier bilan officiel, on compte 22 victimes françaises et 96 personnes portées disparues. Est-ce que vous avez cette date de naissance ? En lien direct avec les familles concernées, policiers et gendarmes de la cellule d'identification des victimes tentent de recueillir le maximum d'informations concernant les disparus. Chaque détail compte. Un bijou particulier ou un petit objet qui sera avec la personne ou même parfois un vêtement que porte la personne et que les témoins auront vu sur place disparaître avec. Autant d'informations transmises aux policiers chargés de l'identification des corps sur place. Grâce notamment aux analyses ADN, on estime que deux tiers des victimes françaises pourraient être ainsi identifiées. Et les premières cérémonies en hommage aux victimes comme à 60 dans la cathédrale, un millier de personnes se sont retrouvées pour cette messe à la mémoire de trois enfants, trois jeunes frères morts à Pouquet. Les parents et la sœur âgés de 8 ans ont réussi à se réfugier sur un toit. Ils étaient présents à cette cérémonie. C'est toute une commune qui est en deuil. Le grand-père des victimes est conseiller municipal. Et chaque jour, les vols en provenance des îles du Sud ramènent en France des vacanciers. une cellule d'urgence a été mise en place pour accueillir ceux qui sont les plus choqués ou traumatisés. Reportage Laurence Descherf et Pierre-Yves Domenique. Raconter le drame, c'est déjà pour certains rescapés un début de thérapie. Cette famille réunie miraculeusement a besoin de parler. Une manière d'évacuer les images et les sons que chacun a ancré dans sa tête. D'avoir à regarder toutes les listes et toutes les photos des gens qui étaient mort décédés, enfin qui étaient décédés, ça c'était le pire. Et d'entendre les gens hurler parce qu'ils étaient à la recherche de leur famille, ça c'était atroce, c'était le pire. Dès la descente d'avion, les passagers de retour d'Asie peuvent être pris en charge par la cellule d'urgence. Ceux qui le souhaitent évacuent leur angoisse ou leur douleur face à la perte d'un proche auprès de médecins ou de membres de la Croix-Rouge. Certains devront longtemps faire face à des troubles psychologiques. État dépressif, des images parasites qui surviennent, des réviviscences de ce qu'ils ont vécu et ça, si ça persiste, il faut absolument qu'ils consultent un psychiatre. S'habiller, obtenir de nouveaux papiers d'identité, voire un peu d'argent liquide, une priorité pour ceux qui reviennent, les mains vides. Il y en a qui ont perdu leur argent, leur papier, leur carte bleue, qui avaient juste leur t-shirt et un maillot de vin et des tongs. Ils sont arrivés pratiquement nus. Donc, il a fallu les réconforter et puis les habiller. Aujourd'hui, les retours étaient moins nombreux. Seuls 18 touristes français ont transité par cette cellule d'urgence contre 320 depuis le début de la semaine. Et puis, il y a les miraculés comme cette famille originaire d'Arras dans le Pas-de-Calais. ils étaient 12 en vacances de Noël à Pouquet, séparés lors du raz-de-marée. Les plus jeunes pensaient être orphelins. Heureusement, l'histoire se finit bien. Nicolas Luizet, Patrick Rustom. Pendant plusieurs heures, ils ont envisagé le pire. Étienne et Michael, les deux plus jeunes, avaient pu partir se réfugier dans la montagne. Mais ils savaient que Louise et le reste de la famille n'avaient pas eu le temps de quitter leur bungalow, prisonniers de la montée des eaux. Ils ont été seuls pour passer la porte. donc on a plongé et on est passé. Et donc on a nagé et on s'est accroché à un arbre parce qu'il y avait tellement de courants qu'on allait se faire emporter. Pour nous, il n'y avait qu'un seul truc, c'est qu'ils étaient morts. Parce qu'ils étaient tous morts. Parce que les Français nous disaient qu'il y avait une deuxième vague, une troisième et tout, et qu'il y avait 3-4 mètres d'eau. Des Thaïlandais recueillent Étienne et son cousin. Ils se croient orphelins. Jamais ils n'auraient imaginé revoir leur famille. On était encore plus désespérés parce qu'il n'y avait pas leur nom sur les listes. C'était la pagaille totale. On arrive dans un endroit où 2 minutes avant, il y avait des corps qui étaient entassés. Tout ça, donc on repart, on ne pense plus les revoir et là, d'un seul coup, on voit mon tonton sur la route en train de marcher. Mon père, il crie, je les ai retrouvés. C'est vrai que quand je les ai vus, au début, je n'osais même pas les toucher parce que je n'y croyais pas. Mais on a pleuré. On a re-pleuré. On va voir la vie d'une manière différente. Ça ne va plus être pareil. A partir de ça, il y a tout qui change. La famille a conscience qu'elle a eu beaucoup de chance. Ils étaient partis à 12. Tous ont pu rentrer sains et saufs. En signe de solidarité avec les victimes du Rade Marais, le Nouvel An sur les Champs-Elysées a pris le deuil. Des crêpes noires, en effet, ont été accrochées aux arbres à la demande du maire de Paris. Une initiative symbolique sur la plus belle avenue du monde où sont attendus des centaines de milliers de Parisiens ou de touristes ce soir. La solidarité qui chaque jour prend de l'ampleur. Aujourd'hui, les organisations humanitaires françaises ont reçu plus de 10 millions d'euros en chèques ou par Internet et les Français répondent très largement pour venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. Anne Guéry, Alain Locatio. Paris, le jour commence à décliner. Au même moment, en Asie, il est minuit et c'est déjà la nouvelle année. Alors, aux marches de l'église, un sulpice, pêle-mêle, des hommes, des femmes pour dire tout ce que les dons et l'argent ne pourront exprimer. de France, on ne vous oublie pas. votre pays revivra et sera encore très beau. J'ai écrit pendant les fêtes de fin d'année. Nous pensons beaucoup à vous qui êtes dans le malheur et nous vous souhaitons beaucoup de courage en espérant que notre petit geste vous sera utile. C'est aux sinistrés que parviendront ces mots simplement griffonnés. Ils seront acheminés par le secours catholique. Au même instant, c'est de la monnaie sonnante et trébuchante qui tombent dans les urnes de la Croix-Rouge. J'ai donné 100 euros. 150, c'est beaucoup ? Non. Ils ont la générosité vraiment généreuse. Un justificatif, monsieur, pour une déduction d'impôt ? Non, non, non. Je donne, je donne. Je ne suis pas payé. Je ne suis pas payé. Il n'y a pas payé. Il n'y a pas payé combien ? Moi, 10 euros. C'est beaucoup. Sur ton argent de poche ? Ah bon, c'est beaucoup. Et toi ? 5. 5 euros ? 100 euros. 50 euros. Les dons explosent. 80 euros en moyenne par personne du jamais vu. Au secours populaire, 530 000 euros récoltés en 4 jours, 110 000 déjà alloués à l'aide d'urgence. Le reste, ce sera pour des projets avec les pêcheurs sinistrés. Par exemple, toute la réhabilitation de leur outil de travail peut être un projet énorme. Toute la réhabilitation de leur habitat, des écoles. Pas d'improvisation au secours populaire qui promet de rendre des comptes. Chaque denier dépensé sera justifié. France Télévisions et Le Figaro sont partenaires de la Fondation de France. Si vous souhaitez envoyer vos dons, vous les adressez à Solidarité Asie du Sud, boîte postale 22 75 08 Paris. Dans le reste de l'actualité, cet incendie dans une discothèque de Buenos Aires, 175 morts, plus de 600 blessés. C'est un feu de Bengale jeté dans la foule qui a provoqué le drame. Seules deux portes pouvaient s'ouvrir. Les autres étaient condamnés. Un mot de l'Ukraine. Viktor Yanukovych vient de reconnaître sa défaite. Il a annoncé sa démission de son poste de Premier ministre. En France, à Pau, une information judiciaire a été ouverte pour le meurtre des deux infirmières. Les deux personnes placées en garde à vue dont un ancien patient, toutes les deux étaient libérées, disculpées par les tests ADN. Et puis, les chiffres du chômage, une hausse de 0,2% en novembre, le taux reste inchangé, 9,9% de la population active. Jacques Chirac, vous l'avez entendu en début de ce journal, qui a redit dans ses voeux aux Français il y a quelques instants sa détermination à faire baisser le chômage. Par ailleurs, le président de la République, à propos de la question du référendum sur la Constitution européenne, a précisé qu'il se ferait avant l'été. A quelques heures du nouvel an, prudence sur les routes si vous prenez le volant, buvez avec modération pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. Un milieu d'éthylotest ont été distribués gratuitement dans la Somme pour le réveillon, l'alcool et la deuxième cause d'accident sur les routes. Christophe Wiedemann. Contrôle de police à Blois, aujourd'hui, aucune contravention distribuée, mais 10 000 éthylotest. L'État invite les automobilistes à se contrôler après une soirée bien arrosée. A la préfecture de la Somme, aujourd'hui, chaque visiteur a eu droit à son éthylotest. Beaucoup, c'est pour leurs enfants, c'est pour leurs enfants. Beaucoup de parents, beaucoup de soeurs, oui. Beaucoup de gens à certains âges, 50 ans d'années qu'ils sont venus, je pense, c'est pour leurs enfants. L'éthylotest gratuit pour rappeler qu'un accident mortel sur trois est lié à l'alcool et si la prévention ne suffit pas, les nombreux contrôles de police prévus cette nuit dans toute la France se chargeront de la répression. La fête quand même, le nouvel an et ses tout derniers préparatifs avant les 12 coups de minuit. Reportage Géraldine d'Alban Morena, c'est Vincent Keller. Alors, alors, réfléchissons. Pour faire un bon réveillon, il faut à boire, un peu, à manger, quelques disques et surtout, surtout, un lieu. Il nous fallait de la place. Non, non, il nous fallait de la place. Il nous fallait un lieu atypique comme celui-ci. Et voilà. Et voilà, ils ont donc loué un loft privé, 640 mètres carrés, excusez du peu, 3000 euros la soirée, à partager entre la centaine d'invités avec une maîtresse de maison rassurée, encore que. Pas de soucis, après tout peut arriver. Mais je suis là, je vais. Depuis ce matin, les volontaires s'affairent. Ils installent, ils protègent, ils décorent et ils n'arrêtent pas. On est à fond dedans. À fond, à fond. Motive, motive, motive. Allez, allez, d'une heure, le tour du propriétaire n'est pas complètement terminé. Ça, c'est le CD qui va passer sur les coups de 3h, 3h30 du matin. C'est celui qui est fait pour rebooster un petit peu le truc, si c'est tombé un petit peu en désolée. Ah, mais les filles, elles, elles pensent pas du tout à 3h du matin. Elles pensent plutôt aux 12 coups de minuit. Ouais, c'est cool pour les copines. Les copines célibataires sont en bas. Allez, elle est plus que quelques heures à attendre. À mot de sport, première étape du Dakar aujourd'hui près de Barcelone pour cette spéciale de 4,6 km. C'est un Français, David Frétini, qui a gagné la première étape moto sur Yama. Du côté des autos, c'est l'Américain Robbie Gordon qui a remporté la super spéciale. Il s'agit de la première victoire d'un Américain sur le Dakar. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Dans un instant, la météo Patrice Drevet. Puis 20h55, le plus grand cabaret du monde sur son 31 présenté par Patrick Sébastien. Je vous souhaite à tous une excellente année. On se quitte avec ces images du feu d'artifice à Sydney en Australie. sur le défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada